Générique Bienvenue dans Business Africa à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Africa News. Avec un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars, 7000 employés et 45 magasins dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, les magasins Nakumat florissant dans les années 80 et aujourd'hui encore très réputés font face à une tempête financière du fait de la mauvaise gouvernance et de la concurrence. Le Kenya est particulièrement touché et c'est ce que nous allons voir dans cet élément signé Ruth Lago et Hélène Wangalwa. Faire ses courses dans les supermarchés Nakumat du Kenya est devenu un véritable casse-tête chinois. Le rayon boucherie fermé, une seule marque de shampoing sur plusieurs mètres de rayonnage et pas de papier toilette en stock. Les problèmes de gouvernance et une concurrence accrue peuvent expliquer la chute vertigineuse de l'une des marques les plus connues du pays. Les grands dessinateurs de presse comme Gado ont même détourné le slogan de l'enseigne « En vous cherchez quelque chose, nous ne l'avons pas ». L'entreprise a connu une croissance très rapide ces cinq dernières années et par conséquent, il y a eu une pression sur les liquidités, une impossibilité de gérer cela. Cela fait partie de la croissance d'une entreprise familiale. Selon son responsable marketing, le groupe a perdu en octobre 2013 10% de son chiffre d'affaires dans la terrible attaque djihadiste du centre commercial Westgate à Nairobi. Notre entreprise a 25 ans, les Kenyans ont grandi avec nous et c'est une des marques les plus connues du pays. Nous sommes donc très confiants, nous sommes à la recherche de nouveaux investisseurs et nous allons pouvoir rembourser nos dettes. Nous pensons que d'ici quelques jours, quelques semaines, nous allons trouver une solution. Le temps joue contre Nakumat qui semble s'enliser au fil des mois. Les fournisseurs perdent patience, les vents sont visiblement contre Nakumat. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux en français et en anglais ou encore sur Africanews et Africanews.com. Merci d'avoir été de notre. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada